On commence sur le quai de Seine. Nous sommes à la Bosse. À cette époque, il y avait des terrains de boules qui sont recouverts d'eau. Le quai de la Croix-Blanche, sous les eaux. La lampe arcadère pour le Delacroix-Blanche, au coin du cheval blanc. Les arches du pont sont bien pleines. Routes inondées, on s'en serait douté. Les arbres du quai de Seine, un matin de givre. Les grands acacias, là, vous ne le voyez pas très bien, mais il fait moins dix. Alors, le facteur de l'époque, en tenue, avec le képi, apporte le courrier. Le bateau s'y rosse. En travers, on va apercevoir le dessous du bateau. Le bief a été baissé en raison des glaces. Et lui est resté tordu. À la voir, comme beaucoup à cette époque. En l'épile, la neige est sur la glace. La Seine avait gelé cette année-là. Et des enfants essayaient de la traverser au-dessus du pont. A toujours le sirop sur toi. Penché sur sa glace. Vous voyez la Seine gelée et enneigée. Et le passage, traversé. La crée est dans sa partie. Ah, ce n'était pas facile, vous allez faire les commissions. Ah, Monsieur Office, ah, boum. Elle est venue pour changer son affiche. Parce que tout ça, c'était pour changer l'affiche du cinéma. Les laveuses, que nous avons toujours beaucoup place, étant donné leur dur métier. La neige est tombée, mais le marché a lieu quand même. Le temps n'était pas idéal. Et voilà, on déballe les oeufs. Monsieur Picardin, déballe ses saucisses. Et Monsieur Pulig, dont certains se souviennent peut-être. Serge, le marchand de vêtements. Mimille-Bouton. Il y a un défilé. C'est une fête, mais je ne me souviens plus pourquoi. Le garçon pète est Monsieur Guillon. ... ... Et la foule des gens qui suivaient. ... 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